Bonjour, donc ici nous allons continuer sur le cours de type tableau. Donc nous avons fait déjà le type tableau à une dimension, c'est-à-dire les vecteurs, la partie 1. Ici nous allons continuer avec la partie 2 sur les matrices. Donc comme nous avons vu dans la vidéo précédente, dans le cours précédent, pardon, donc ici les tableaux nous avons deux types qu'on va voir, c'est les tableaux à une dimension, c'est les vecteurs, ce que nous avons vu. Donc nous avons présenté les vecteurs, la façon comment déclarer les vecteurs, comment lire et écrire un vecteur. Et nous avons fait deux exemples, à savoir un programme de lecture et d'affichage d'un vecteur, et un autre programme pour la recherche d'une valeur dans un vecteur. Ici, dans cette séquence vidéo, nous allons voir la deuxième partie du cours, c'est les matrices, c'est les tableaux à deux dimensions. Donc nous allons entamer ce cours par la déclaration. Donc comment déclarer une matrice ? Ça ressemble beaucoup à la déclaration d'un vecteur, sauf que ici nous avons deux plages d'indices, il y a une plage de lignes et une plage de colonnes. Donc ça c'est dans l'algorithmique, dans la convention algorithmique qu'on va suivre dans le cours. Et ici, c'est en pascal, donc c'est les mêmes mots-clés, c'est array, et of, c'est le type de la matrice, ou bien le type de tableau, le type des cases de tableau. Donc ici, vous remarquez qu'il y a deux plages. La première plage, IEL et FL, ça veut dire quoi ? C'est l'indice initial des lignes et l'indice final des lignes. Donc il y a deux points qui séparent entre les deux valeurs, ces deux valeurs entières. En général, on commence par 1, on va voir cette remarque. Et deuxième plage, donc il y a une virgule entre les deux plages ici, il y a une virgule. Donc la deuxième plage, c'est IEC et FC. Ça veut dire que l'indice initial des colonnes et l'indice final des colonnes. Donc, en général, nous avons dit pour simplifier, on commence toujours l'indice initial des lignes et l'indice initial des colonnes par 1, par la valeur 1. Comme ça, ça va simplifier le parcours et le traitement. Donc si IEL égale à 1, bien sûr, IFL, c'est le nombre maximal de lignes. Si IEL égale à 1, donc IFC, c'est le nombre maximal de colonnes. Donc ça, c'est clair. Donc comme nous l'avons vu déjà dans les vecteurs. Maintenant, nous allons passer, nous allons faire par exemple un exemple de déclaration. Voilà un exemple de déclaration d'une matrice qui s'appelle A de 10 lignes au maximum et 10 colonnes au maximum. Donc en Pascal, c'est la même chose, sauf qu'on utilise les mots clés du Pascal. Donc ici, on va voir quelques remarques. Donc c'est du sujet la déclaration d'une matrice de taille maximale des lignes et des colonnes. Et deuxième chose, c'est que, bien sûr, dans un vrai programme, lorsqu'on éducate un programme, on ne va pas donner des lignes et des colonnes, ça veut dire 100 cases, 10 fois 10, c'est 100 cases. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons déclarer au plus de la matrice deux variables entières, N et M, tel que N, c'est le nombre de lignes, et M, c'est le nombre de colonnes. Donc voilà, pour les vecteurs à une dimension, on ajoute N. Pour les vecteurs à deux dimensions, on ajoute N et M. N, c'est le nombre de lignes, et M, c'est le nombre de colonnes. On va voir maintenant comment faire la lecture. Donc pour un vecteur à une dimension, nous avons besoin d'un seul indice. Pour une matrice, nous avons besoin de deux indices. On va voir, c'est l'indice de lignes, vous comprenez, et l'indice de colonnes. Donc pour la lecture, tout d'abord, il faut donner la taille de la matrice en termes de nombre de lignes et nombre de colonnes. Donc N, c'est le nombre de lignes, M, c'est le nombre de colonnes. Donc on réalise la première boucle pour l'indice I, qui va parcourir les lignes, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 1. Une deuxième boucle imbriquée à l'intérieur de la première, c'est la boucle pour J allant de 1 jusqu'à 1. Ça veut dire ici, J, c'est l'indice de colonnes. Donc I, c'est l'indice de lignes, J, c'est l'indice de colonnes. Par convention, le premier indice, c'est la ligne, et le deuxième indice, c'est la colonne. Donc on va lire la case A, I, G. Donc ici, vous remarquez que la case A, I, G, elle est indexée par deux indices. Le numéro de la ligne et le numéro de la colonne séparés par virgule. Ça, c'est clair. Donc fin pour, fin pour. Donc ça, c'est la boucle sur les lignes, ça, c'est la boucle sur les colonnes, et ça, c'est la case A, I, G, c'est-à-dire c'est la case de la matrice dans la ligne numéro I et la colonne numéro J. Donc en Pascal, donc juste une petite remarque avant de voir la traduction en Pascal, les variables I et J servent comme indice pour accéder à l'élément de la matrice situé à la ligne numéro I et à la colonne numéro J. Donc ici en Pascal, la traduction est directe, donc voilà, donc il y a deux boucles impliquées. Donc attention, il ne faut jamais mettre point virgule après doux, d'accord ? Donc sinon, vous allez avoir un résultat faux dans la lecture. Donc voilà comment lire une matrice. On va voir maintenant la phase d'écriture, comment afficher une matrice. Donc la même chose, on doit utiliser deux boucles pour afficher les cases des matrices. Donc la boucle des lignes, I, la boucle des colonnes, ici J, écrire A et J. Fin pour, fin pour. Donc en Pascal, c'est la même chose. On va voir où ça de TP, au niveau de la pratique, on va le voir tout à l'heure, lors de la démonstration, on peut utiliser notre syntaxe pour l'écriture, on va expliquer ça après. Ça permet d'afficher une matrice sous forme d'une matrice. Ça veut dire ligne par ligne, et chaque ligne contient plusieurs valeurs, plusieurs colonnes. On va voir ça tout à l'heure. Donc ici, on va voir un programme complet dans lequel on regroupe la partie déclaration, les entrées et les sorties. Donc comment déclarer une matrice, comment lire une matrice, et à la fin, comment écrire ou bien afficher une matrice. On va commencer par la partie déclaration. Donc nous ajoutons bien sûr I, J, les deux indices. Donc pour la lecture, tout d'abord, il faut lire nombre de lignes, nombre de colonnes. Par la suite, on fait deux boucles imbriquées, pour I reçoit 1 à N, pour J reçoit 1 à N. On la va lire A, I, G. La même chose pour l'écriture. Voilà. Donc en Pascal, la traduction, ça sera systématique. Donc on a fait ça déjà. Donc voilà. Donc ça, on va le voir tout à l'heure dans la démonstration, à la fin de la diapo. On va faire une petite démonstration sur deux programmes différents. Donc ici, c'est un affichage simple. Donc au niveau des examens ou bien des interros, vous pouvez faire ça, c'est très simple. Maintenant, au niveau de la salle TP, on fait une modification ici, comme nous l'avons dit tout à l'heure, afin d'afficher une matrice sous forme d'une matrice. Donc ça va être plus clair lors de la démonstration. Donc ici, on va voir quelques problèmes typiques sur les matrices. Donc ça ressemble beaucoup aux problèmes que nous avons fait déjà pour les vecteurs. Par exemple, on peut voir la somme et la moyenne des éléments d'une matrice. On peut faire la somme et la moyenne de chaque ligne ou bien de chaque colonne. Donc ça, c'est un autre problème. Somme et la moyenne de la ligne numéro K ou bien de la colonne numéro K. Donc c'est un sous-problème du deuxième. Donc on désigne le numéro de la ligne ou bien le numéro de la colonne. Ici, la recherche de l'élément minimum dans une matrice et sa position. Donc la position, c'est le numéro de ligne, le numéro de colonne. Ou bien la recherche du maximum et sa position. Le tri d'une matrice, l'ordre, croissance ou bien décroissance. Donc on a vu quelques exercices sur le tri de vecteurs. La recherche d'une valeur dans une matrice. La somme et le produit de deux matrices réelles. Donc ajouter une même valeur à tous les éléments d'une matrice. Ou bien sustraire une valeur de tous les éléments de matrice. Multiplier aussi une valeur par tous les éléments de matrice et ainsi de suite. Comter le nombre d'éléments qui vérifient un certain critère. Par exemple, les éléments pairs, les éléments impairs, les divisés par 3 et non divisés par 4. Comme nous l'avons vu pour les vecteurs, etc. Donc il y a d'autres problèmes, on va les voir. Donc plus ou moins compliqués. Donc voilà. Donc ici, on va faire une démonstration. Donc la première démonstration, c'est réaliser un programme pascal pour la lecture et l'écriture du matrice. Donc on va voir comment le faire. Et deuxième démonstration, c'est réaliser un programme pascal qui permet de rechercher une valeur val. L dans une matrice A. Et dans le cas où la valeur est trouvée, on va afficher sa position. Dans le cas où elle n'est pas trouvée, on va afficher juste un message que la valeur n'est pas trouvée. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller au bord de l'eau de pascal. On va créer notre programme. Donc on va commencer par un nouveau fichier. On va faire la structure minimale du programme. L'entête et la partie déclaration et la partie du corps. Je compile, il n'y a pas de problème. Donc ici, je déclare. Donc comment déclarer une matrice ? Donc on va nommer la matrice A. Donc c'est un R, comme les vecteurs. Sauf qu'ici, il y a deux plages. Donc la plage des lignes et la plage des colonnes. Donc ici, c'est la plage des lignes. Donc on a dit qu'on va faire le maximum des lignes et le maximum des colonnes. Donc attention, ici, si vous réservez 10 lignes et des colonnes, ça veut dire au niveau de la rame, vous avez réservé 100 cases. C'est 10 fois 10. C'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc ici, on va faire le type de la matrice. On va faire du type réel. On va déclarer la taille de la matrice, N et M. On va déclarer la taille qu'on veut utiliser. Plus les deux indices, I et J. Donc ça, c'est pour la matrice. Donc premièrement, ici, on va faire les entrées. Donc la lecture de la matrice. Donc la lecture de la matrice A et les sorties. Donc dans ce programme, il n'y a pas de traitement. C'est juste un programme pédagogique. Donc un programme pédagogique. Donc ici, l'affichage de la matrice. Donc c'est un programme pédagogique qui vous permet d'apprendre comment déclarer une matrice, comment lire une matrice et comment afficher une matrice. Donc on commence par la lecture. Premièrement, on va donner la taille de la matrice. Donc par exemple, on va commencer par... On peut séparer, on peut donner deux valeurs, etc. Donc premièrement, donner le nombre de lignes. Donc ici, on va faire le lead N. On va faire copier-coller. On va faire un autre message pour le nombre de colonnes. Voilà. Donner le nombre de colonnes. Vous pouvez préciser dans votre message de la matrice A. Ici, la même chose de la matrice A. Comme on peut le laisser comme tel. Ici, read N. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas oublier. Lorsqu'on fait copier-coller, c'est bien. Mais toujours, il faut faire attention. Donc après avoir saisi la taille de la matrice qu'on veut utiliser, le nombre de lignes N qu'on veut utiliser, le nombre de colonnes M qu'on veut utiliser, on passe maintenant à la saisie des éléments de la matrice. Ça veut dire les cases de la matrice. Donc on fait la première boucle sur les lignes. Donc ça, c'est la boucle sur les lignes. Donc pour chaque ligne, numéro I, pardon. Et par la suite, on fait une autre boucle imbriquée à l'intérieur de la première. Forger reçoit 1 sous M d'eau. Donc ici, c'est la boucle sur les colonnes. Donc pour chaque colonne, numéro G. Donc voilà, ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour chaque élément, on va lire la case A, I, G. Donc vous remarquez ici, on indique deux indices. L'indice I et l'indice G. Deux valeurs entières. I, I, G. Voilà la lecture d'une matrice. Maintenant, on va passer à l'affichage. Comme nous avons dit tout à l'heure, l'affichage le plus simple que vous pouvez utiliser sur la feuille, sur les interroits et les examens, c'est l'affichage le suivant. Donc la boucle sur les lignes, la boucle sur les colonnes. Et on va afficher automatiquement la valeur A, I, G. Mais on va voir que ça, c'est juste théorique. C'est juste sur papier. C'est correct. Maintenant, sur machine, qu'est-ce qu'on va faire ? On ajoute une astuce. C'est quoi ? Premièrement, on ajoute à chaque fois qu'on affiche les valeurs d'une ligne. Ça veut dire G allant de 1 jusqu'à M. I, I fixe. Et G allant de 1 jusqu'à M. On va faire un write-alem pour sauter la mienne. Deuxième chose, on va formater les nombres réels ici. On va faire un format de 5 éléments. On va faire par exemple 8 éléments, 8 positions, pardon, 8 places, et 2 chiffres après la virgule. Donc vous allez voir maintenant l'affichage, comment il sera. Donc je compile s'il n'y a pas d'erreur. J'enregistre le programme. Donc ici, lecture, affichage, matrice. Voilà. Donc je pense qu'il a tranquille le nom, lecture, affichage. D'accord ? Donc je compile. J'exécute maintenant. On va donner le nombre de lignes. Par exemple, je vais avoir une matrice de 3 lignes. Et le nombre de colons, par exemple, 4 colons. Ça veut dire que je dois donner 12 valeurs. 3 fois 4. On va donner les premières valeurs. Ici, puisque nous avons utilisé l'instruction read, donc ce n'est pas la peine de faire saut de ligne obligatoire entre chaque 2 valeurs consécutives. Donc on peut saisir la matrice qu'on suit. Par exemple, 14, moins 5. Donc c'est des valeurs aléatoires. Donc ça, c'est la première ligne. Donc pourquoi c'est la première ligne ? Puisqu'il y a 4 valeurs, donc 4 colonnes. Donc on va faire la deuxième ligne. Par exemple, 10, 5, moins 8 et 0. Et la dernière ligne, donc la troisième ligne, c'est la dernière ligne. Nombre de lignes, c'est 3. On va donner, par exemple, 5, moins 88, 9 et 100. Et 100, comme ça. Voilà, comme ça, j'ai donné 12 valeurs. J'ai terminé. Voilà l'affichage de la matrice. Donc ici, il y a eu un petit problème. Donc j'ai fait un saut de ligne après chaque valeur. Vous remarquez, l'affichage n'est pas bien. Il n'a pas affiché la valeur sous forme d'une matrice. Donc je fais une petite correction. C'est après avoir terminé l'affichage d'une ligne. Donc le begin ici, ce n'est pas là. Voilà, donc on termine tout d'abord cette boucle pour sauter la ligne. Donc du coup, j'ai fait une erreur au niveau de la position du begin. C'est ici. On refait le test. J'enregistre, je refais le test. Et voilà, je donne la taille de la matrice. On va refaire 3 lignes et 2 colonnes pour minimiser. Je donne la première ligne. Je donne la deuxième ligne. Je donne la troisième ligne. Et voilà l'affichage de la matrice. 12, 5, 16, 7 et 9, moins 9. Donc vous pouvez tester ce programme. Donc je vais le partager sur la description de la vidéo. Donc voilà. Maintenant, on va faire le deuxième programme. Donc le deuxième programme, c'est la recherche d'une valeur dans une matrice. Donc la deuxième démonstration, comme nous avons fait pour les vecteurs. Donc comment on va faire ? On va faire un enregistré sous de ce programme. Donc on va faire Save As. On va faire Recherche Matrice. Voilà. Et la tronquer, c'est bien, c'est Recherche Matrice. Donc ici, on va faire la recherche. Donc Exo 2, démonstration numéro 2. C'est la recherche dans une matrice. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut déclarer la valeur val qu'on veut chercher. Donc du type réel, puisque la matrice, elle est du type réel. Et maintenant, la position de la valeur. Position. Donc ici, la position, elle est constituée de deux valeurs. Position ligne, position colonne. Donc on va nommer position ligne et position colonne. Et on va faire une variable boolean qui indique est-ce que nous avons trouvé la valeur ou bien non. Trouver. Comme nous l'avons fait déjà dans la partie recherche. Donc ici, on va ajouter la partie traitement. Donc la lecture et affichage du matrice. Donc dans ce problème, on ne va pas afficher la matrice. On va afficher le résultat de recherche. Donc ici, sortie, ça sera inclus dans la partie traitement. On va voir. Donc traitement. Donc au début, on suppose que la valeur n'est pas trouvée. On initialise à trouver à false. Voilà. Maintenant, on parcourt la matrice. For i reçoit 1 to n do. For g reçoit 1 to m do. Donc c'est comme ça qu'on parcourt une matrice avec deux boucles. On va tester la case A i j. If la case A i j de la matrice égale aval. Donc j'ai fait, j'ai oublié dans la partie entrée, il faut ajouter la lecture de la variable val à rechercher. Donc donner une valeur val à rechercher dans la matrice. Voilà. Donc on va faire ici, read val. Voilà. C'est très important. Donc si A i j égale aval, then, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur begin, end. On va faire trouver, reçoit true. On va enregistrer la position. Donc la position ligne reçoit i. C'est la ligne i. Et position colonne reçoit j. J'espère bien que j'ai déclaré comme ça les variables. Donc je vais vérifier au niveau de la partie déclaration. Voilà. Position ligne, position colonne. Très bien. Maintenant, l'inconvénient de la recherche ici, c'est quoi ? C'est qu'il va continuer la recherche malgré que c'est trouvé. C'est pour cela, la meilleure façon de faire la recherche, c'est d'ajouter la variable trouver dans la recherche. Donc comment on va faire ? Donc si on le laisse comme ça, ça veut dire qu'il va chercher dans une autre position. Donc on veut que dès qu'il entre ici, il doit terminer. Donc on va faire une technique au niveau du Pascal. C'est l'instruction brique. L'instruction brique, ça permet d'arrêter une boucle. Donc ici, si je fais brique, ça veut dire c'est bon. Donc je vais arrêter la boucle j. La boucle j allant de 1 jusqu'à 1. Maintenant, si trouver à l'intérieur de la boucle i, si je trouve que trouver est correct, ça veut dire si trouver, then, je vais faire aussi brique. Donc je vais faire un petit commentaire avec les deux briques. Donc ici, c'est arrêter la boucle G. Et ici, c'est arrêter la boucle I. La boucle d'inline. Voilà. On peut faire la recherche avec la boucle tanque, mais je ne veux pas modifier le programme. Voilà. Donc on va voir compilation. Il n'y a pas de problème. Je sauvegarde. Et on exécute. Avant d'exécuter, j'ai oublié de faire les sorties. Maintenant, ici, il y a deux cas. Soit note trouver. Donc on n'a pas trouvé la valeur. Dans ce cas-là, on va afficher un message d'erreur. Un message, pardon, que la valeur val. Je vais faire un saut de ligne ici. La valeur val n'est pas trouvée au niveau, dans la matrice A. Donc si vous voulez ici, je vais remplacer val par sa valeur. Dans la RAM. Et puisque val, c'est du type real, donc je vais le formater au niveau du chiffre après la virgule. Puisque je vais faire else, j'ai pris un point de virgule. else, on va écrire, write, la valeur val est trouvée dans la matrice A. Dans la ligne, j'indique la ligne, pose ligne. Et la colonne, j'indique la colonne, pose colonne. La position, colonne. Voilà. Maintenant, on va arranger le message. Donc premièrement, on veut afficher la valeur val qui a été saisie par l'utilisateur. Voilà. Deuxièmement, je veux afficher la position de la ligne. Donc c'est un entier. Donc ce n'est pas la peine de le formater. Et la position de la colonne, je ferme la chaîne de caractère ici. Et je supprime la fermeture ici. Donc j'espère bien que je n'ai pas fait d'erreur. Donc tout simplement pour savoir, il faut compiler avec la touche F9. Donc ici, j'ai oublié virgule. Et voilà, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc on exécute. On va donner une matrice. Trois, par exemple, quatre. Trois lignes et quatre colonnes. Pardon. Donc je réexécute. Je quitte avec CTRL-C pour quitter l'exécution. Donc nombre de lignes, trois. Nombre de colonnes, quatre. Je donne les valeurs. Donc 10, 5. Donc vous remarquez que c'est fastidieux. D'accord. Et le problème ici, c'est qu'on doit refaire l'autre exécution si on veut faire une autre recherche. Et ça, c'est fastidieux. Donc on peut améliorer le programme pour qu'on fasse la recherche une seule fois. Donc donner une valeur val à rechercher dans la matrice, par exemple, je vais faire moins 5. Donc vous remarquez, je vais faire en fait 6 ici. Si vous faites 6, il va vous indiquer la première, c'est-à-dire la ligne numéro 1, la colonne numéro 3. Donc voilà, la valeur 6 est trouvée dans la matrice A, la ligne 1 et la colonne 3. Le problème ici, si je veux faire un autre test, il veut refaire l'exécution. On va voir dans une circonstance précédente, dans une circonstance suivante, comment faire pour éviter de redonner la valeur de A, la matrice, et redonner uniquement la valeur val à rechercher. C'est-à-dire la matrice, elle reste figée et on vous donne la main pour redonner uniquement une valeur val à rechercher. On a fait cette astuce au niveau du vecteur. Donc je donne un autre exemple, je vais donner un petit vecteur de 2 lignes et 3 colonnes. Donc pardon, je réexécute, pardon. Donc 2 lignes et 3 colonnes, donc 6 valeurs. Donc voilà, ça c'est la première ligne. Et ça c'est la deuxième ligne, donc 3 colonnes. Donc je donne une valeur, par exemple je vais donner moins 5. Vous remarquez que moins 5 elle ne se trouve pas, donc moins 5 n'est pas trouvé dans la matrice A. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc vous trouvez au niveau de la description les deux solutions que nous venons de faire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Merci bien. Les prochaines séquences seront dédiées sur des exercices sur les matrices. Donc on termine maintenant avec les vecteurs. Mais cependant, si vous avez des questions sur les vecteurs, vous pouvez les poser sur les commentaires. Et je vais essayer de faire des vidéos personnalisées. Merci bien, bon courage et travaillez bien.